... Bonjour à tous et bienvenue dans cette session consacrée à l'accélération du développement durable. Il y a une personne dans ce panel qui s'exprime en anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, n'hésitez pas à utiliser les écouteurs. C'est Cécilia Lopez qui est ancienne ministre de l'Agriculture de Colombie. Session que j'anime en coordination avec Olivier Pastré, un des piliers des rencontres d'Aix, un des piliers du cercle des économistes, qui va cadrer le débat. Olivier a écrit de multiples livres, le dernier, de l'économie de l'abondance à l'économie de la rareté. C'est ton livre le plus récent, Olivier, écrit avec Patrick Artus. Et c'est une réflexion, bien sûr, sur le nouveau paradigme économique qui a un lien avec le sujet qui nous intéresse. Je vous présente tout de suite nos panélistes. Pierre-Etienne Franc est avec nous. Bonsoir. Bonjour plutôt. Directeur général de I24. Votre passion, vous, c'est l'hydrogène. Et vous allez nous expliquer comment l'hydrogène pourrait être clé dans le développement durable. Hans-Helmut Coates, bonsoir. Bonjour. Pardon, ça c'est un... C'est parce que j'anime sur France 24 la tranche du soir, vous l'aurez compris. Donc Hans-Helmut Coates, vous êtes professeur à Harvard, vous êtes ancien membre du directoire de la Bundesbank. Vous êtes d'ailleurs allemand, donc vous allez nous donner votre vision, ben oui, votre vision macroéconomique et européenne du développement durable. Cheikh Kanté, bonjour. Ministre d'Etat, envoyé spécial du président Macky Sall pour le plan Sénégal 2035. Plan Sénégal émergent, vous allez nous dire, monsieur le ministre, comment les pays africains, et en particulier le Sénégal, peuvent se préparer à une accélération du développement durable. Avec nous, donc, Cécilia Lopez, bonjour. Vous êtes présidente du CISOE, ancienne ministre de l'Agriculture de Colombie, sous la présidence de Gustavo Petro. Vous ailleurs avez participé à de nombreux gouvernements de couleurs politiques différentes, cinq, il me semble. Vous évoquerez l'Amérique latine, justement, comment ces pays peuvent accélérer, faire face à ce défi de l'accélération du développement durable. Paolo Ribota, bonjour, directeur général de Zurich Insurance France. Alors, vous, vous êtes italien et vous aurez aussi une vision européenne du financement du développement durable. Et vous allez expliquer surtout le rôle des assureurs, donc des politiques d'assurance dans le financement de ce développement durable. Olivier, je t'ai présenté. C'est à toi, donc, de nous donner trois réflexions pour démarrer ce débat. Oui, d'abord, bonjour, merci, vive Stéphanie. Vive toi. À titre d'introduction, juste trois points. Le premier, c'est évidemment la France qui a inventé le concept de développement durable. En 1346, Philippe de Valvoie, administrateur des forêts, a été chargé de soutenir en bon état les forêts du royaume. Donc, la France, encore une fois championne du monde, je plaisante. Ça n'a pas toujours été le cas. Puis, en 72, le club de Rome, le rapport Midos. 80, Jacques et Lulle, avec pensée, pensée global, agir local. Et puis, 97, c'est le rapport Brutland, qui est la date de naissance du concept politique de développement durable. Alors, je ne voudrais pas plonger l'atmosphère, sachant que les intervenants, grâce à Stéphanie, vont vous remonter le moral. Mais, pour moi, le développement durable est un concept économique parmi les plus merdiques, au sens où on ne sait pas ce que c'est. Alors, je reprends Luc Ferry, ça ne m'arrive pas souvent. L'expression chante plus qu'elle ne parle. C'est exactement ça. Alors, il faut, puisqu'on n'arrive pas à définir le développement durable, sauf pendant sa table ronde, et après sa table ronde, vous saurez ce que c'est. Pour savoir ce que ce n'est pas, le développement durable, c'est évidemment pas assez universel. Voilà, il y a tellement d'échéances qui n'ont pas été respectées, qu'il faut être un peu maleste. Le développement durable, ce n'est pas non plus la croissance verte, parce que, franchement, si c'était la croissance verte, on le saurait. Le développement durable, ce n'est pas non plus avec des effets à court terme. On ne peut l'apprécier que dans la longue période. Et on va parler de rythme, et ça sera l'occasion d'aborder ce problème. Enfin, le développement durable, ce n'est pas une force universelle. Chaque pays a son histoire dans ce domaine-là, et donc, l'universalisme n'est pas forcément de bon goût. après, on a structuré avec Stéphanie l'organisation du débat autour de trois thèmes, qui sont les trois thèmes qui nous semblent les plus importants, et qui peuvent peut-être apporter des solutions. un, l'innovation, deux, le financement, et trois, le rythme, c'est-à-dire le court terme et le long terme. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Donc voilà la structuration des débats. Et encore une fois, cette table ronde va marquer l'histoire des rencontres d'Aix, puisqu'on arrivera avec une définition, enfin, du concept, et une politique à mettre en oeuvre pour faire plaisir à Jean-Hervé. Voilà le défi qu'il faut relever, Olivier. On a 45 minutes pour relever le défi, de définir ce qu'est le développement durable. On va démarrer avec l'innovation, clé pour le développement durable. Le financement, bien sûr, c'est toujours le nerf de la guerre. Et puis la question du rythme, comme tu le disais. On va démarrer avec, justement, la question de l'innovation. Alors, Pierre-Étienne Franc, l'hydrogène est-il l'une des solutions pour accélérer le développement durable ? Et l'innovation est-elle un outil essentiel pour développer l'hydrogène ? Bon, donc, l'hydrogène est la troisième roue ou la cinquième roue de la dynamique du développement durable qui a commencé avec le solaire et l'éolien il y a une vingtaine d'années, qui a commencé, les gens se demandaient si ça allait marcher. On était à 400 euros du mégawatt-heure et en fait, en 20 ans, on a quand même réussi à basculer à 20, donc une dynamique très, très forte. La deuxième, convient actuellement, c'est la batterie pour accompagner la décarbonation, l'électrification d'une partie des transports. Et la troisième, c'est ce qui permet de boucler, c'est l'hydrogène parce que l'hydrogène amène le complément de l'électron sur des usages énergétiques que l'on ne sait pas capturer proprement avec l'électron contre l'industrie lourde, la sidérurgie, le ciment, la pâte à papier, mais aussi les transports lourds. Je ne vais pas aller plus loin sur l'explication d'hydrogène parce qu'on pourrait y passer des heures. Ça demande de l'innovation. Oui et non, parce que l'hydrogène, c'est déjà une industrie qui existe. Il y a 100 millions de tonnes d'hydrogène fabriquées chaque année pour servir beaucoup d'industrie. Il faut le décarboner parce qu'il est fait à base de gaz naturel. Ce qui est innovant, c'est la manière dont on veut faire l'hydrogène demain pour effectivement faire de l'énergie verte. Donc le faire à base d'électrolyse de l'eau. Donc ça, c'est un enjeu d'innovation. Et puis utiliser ça dans des piles à combustible pour aller décarboner la mobilité. Bon, ça, depuis 15 ans, les innovations se sont faites. C'est-à-dire que ces technologies fonctionnent. Il y a 80 000 véhicules qui tournent dans le monde. Les gens ne le savent pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. 80 000 véhicules dans le monde ? Oui, alors c'est très peu. Mais il y a 5 ans, il n'y en avait quasiment pas. Donc on est au début de la courbe. Ensuite, l'électrolyse de l'eau, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. On est en train de la redécouvrir parce qu'on a compris qu'on n'avait pas d'autres méthodes. Et ce qu'on est en train de regarder maintenant, les enjeux d'innovation, ce n'est pas tellement les technos qui fonctionnent, qui sont fiables, qui sont en train de baisser en termes de coûts. C'est le pachage de l'échelle. Et pour ça, les deux enjeux d'innovation, c'est deux enjeux de mindset. Le premier enjeu de mindset, c'est qu'on doit accepter de risonner systémique. On est en train de basculer dans un modèle énergétique très différent. Avant, l'énergie, c'était de prendre des stocks et de les transformer en flux. C'était ça. Je prends des stocks de matières premières et je les transforme en flux. Là, c'est l'inverse. On a des flux d'énergie partout, le renouvelable, et il faut arriver à les stocker correctement et à les redistribuer correctement. Et l'hydrogène est le vecteur qui permet de stocker de l'énergie renouvelable intermittente très abondante dans des zones très lointaines et de l'amener dans des continents qui n'en ont pas assez. Pour ça, il faut accepter de raisonner systémique. Si on raisonne en incrémentale, on n'y arrive pas. Et le deuxième problème se passe-t-il ? On est en train de vouloir déployer massivement des très gros électrolyseurs pour faire des grandes capacités d'hydrogène vert. Et on n'avance pas vite parce qu'on se dit que ça ne marche pas encore très bien. Mais parce que... Il y a des enjeux de rythme, on en parlera tout à l'heure parce que je ne veux pas spolier le débat. Il y a des enjeux de réglementation, etc. Mais aussi, on a peur de l'entrepreneuriat. On a peur du trial and error. Aujourd'hui, vous avez en Chine 150 fournisseurs d'électrolyse. Certains ont fait leur épiphanie de l'hydrogène quand je parle avec les amis de KT qui étaient là, ils me disent en fait il y en a plus que ça. Alors évidemment, leurs premiers électrolyseurs, ils ne sont pas très fiables. Ils ne sont pas chers, mais ils ne sont pas très fiables. Ils ne vont pas avoir la bonne efficacité, etc. Mais à chaque fois qu'ils en font, ils apprennent. Et donc les Chinois sont en train de nous faire ce qu'ils nous ont fait sur l'acier, ce qu'ils nous ont fait sur le textile, ce qu'ils nous ont fait sur les batteries et ce qu'ils font à chaque fois qu'ils prennent un sujet. Ils font du marché. Ils avancent. Comme ils sont très nombreux, il y a une baisse des prix parce qu'ils essaient de gagner les marchés et ils apprennent en déployant. On doit déployer. Il faut arrêter de croire que l'innovation suprême va arriver pour tout régler. Il faut déployer. C'est en marchant qu'on avance. Anselmoud Coats, spécialiste de la politique monétaire. Est-ce que... Quelle est votre vision de l'innovation justement ? Ça marche ? Oui. Bonjour à tous et toutes. Je suis ravi d'être ici. Je crois que ça s'était dit par tout le monde. Moi, je suis particulièrement ravi d'être ici parce que je suis avec un copain aux alentours de 40 années, Olivier. Alors, c'est une grande chance de voir ici des économistes. J'ai beaucoup profité de tous les débats ici. Je vais me référer à tous ces débats un peu si j'arrive. Et vous allez apporter du contenu, du coup ? Et maintenant, unfortunately, je dois changer de l'anglais parce que je ne voudrais pas massacrer votre langue. J'aimerais ajouter trois points. Donc, en ce qui concerne l'innovation, trois points. Un point économique barbant, si je puis dire. Tout d'abord, il y a la productivité totale des facteurs, c'est-à-dire l'utilisation efficace des ressources. Il faut s'assurer pour cela qu'on a les bons prix et que l'on internationalise tous les éléments. On a beaucoup de problèmes à l'heure actuelle qui viennent de la mauvaise tarification des ressources. C'est ce que Nicolas Stern a mentionné. Et on a notamment les émissions de gaz à effet de serre. Et Olivier a aussi parlé du concept qui chante davantage qu'il ne parle. Cette innovation politique existe de longue date. Il y a un raisonnement derrière. Il y a eu un rapport très intéressant de Jean-Paul Fitoussi et de Joe Stiglitz en 2009 qui ont fait des propositions claires disant qu'il fallait dépasser le PIB. Et cette question de croissance verte se rapporte souvent à verdir la croissance du PIB. Mais en fait, ça ne tient pas compte de beaucoup d'éléments. Par exemple, ça ne tient pas compte de ce qui est autre que les prix du marché. Ça ne tient pas compte de la défense, de dépenses qui vont permettre d'accroître les ressources. Donc, il y a beaucoup d'éléments de bien-être qui sont connus de longue date. Jim Tolman et Bill Nautos en ont parlé en 1999. Il y a plein d'éléments qui concernent la conception de l'innovation. Et dernier point qui me semble essentiel, comment mesurer les choses ? Comment peut-on gérer tout cela ? Comment peut-on avoir un débat public qui tienne compte des bons éléments ? J'ai déjà entendu que la tarification du carbone serait un concept anglo-saxon. Je ne sais pas si c'est un concept anglo-saxon, mais c'est un concept économique certain. C'est un concept de distribution très fort et qui concerne en particulier les couches les plus basses de la société. Et pour eux, je peux vous dire que pour eux, le prix est un concept essentiel. Bien sûr, ça a des ramifications considérables. Et notamment, les gilets jaunes ont été un impact sociétal important de tout cela. Donc, les innovations, c'est un élément économique rasoir, comme je l'ai dit. Il faut aussi avoir un tableau de bord approprié avec les bons objectifs. C'est ce qu'a dit Patrick Arctus hier. Il a dit, nous devons établir des priorités, définir des priorités. On a 270 indicateurs, 17 objectifs de développement social. C'est trop. Sa part d'énergie renouvelable à 40% en 2030, c'est bien ça, avec un financement de 2,5 milliards d'euros. Alors vous, vous écrivez dans un livre, Cheikh Kanté, qui vient de sortir, dire que l'Afrique doit tracer sa propre voie en fonction de son histoire, de ses valeurs, de ses aspirations. Misez-vous sur l'innovation ? Affirmatif. D'abord, il faudrait qu'on tombe d'accord sur l'innovation, la création destructrice de Schumpeter, qui régule le monde. Aujourd'hui, nous parlons d'hydrogène. Hier, c'était la bougie. Donc c'est une nécessité fondamentale, aussi bien pour les entreprises que pour les Etats. Pour les entreprises qui n'investissent pas sur l'innovation, ces entreprises sont vouées à disparaître dans un contexte d'hyper-compétition et de chrono-compétition pour acquérir, maintenir et développer des parts de marché. Pour les Etats, c'est la même chose. Quand on ne s'inscrit pas dans la logique de la proactivité pour satisfaire la demande sociale, on a des problèmes. Donc le Sénégal, fort heureusement, avec le plan Sénégal émergent, a pu anticiper en changeant de référentiel de planification fonctionnelle, articulé sur le développement durable, c'est-à-dire un modèle économiquement viable, socialement équitable, écologiquement reproductif. Pour parler d'innovation en matière d'énergie, en 2012, quand Makissal venait au pouvoir, nous étions à une puissance installée de 514 mégawatts avec des coupures intempestives. Pendant toute une journée, on pouvait rester sans avoir d'électricité. Alors, aujourd'hui, nous sommes à une puissance installée de 1 400 mégawatts. Et ce qui est plus intéressant dans ça, en 2012, au Sénégal, dans une logique de justice distributive pour lutter contre les inégalités les plus inacceptables, il n'y a eu que 1 648 villages électrifiés, c'est-à-dire de 2012, de 1960 à 2012, on a électrifié sur la base de 29 villages par an. Aujourd'hui, nous sommes prêts d'atteindre l'accès universel avec 30 % d'énergie renouvelable, y compris l'énergie éolienne. Nous avons le plus grand parc éolien de l'Afrique de l'Ouest. Donc, sur ce plan-là, les choses bougent. Mais, Mme Stéphanie, le Sénégal n'est pas un cas isolé. Le Sénégal est dans le monde, dans son processus de mondialisation. Avec ses déterminants, avec ses défis, nous vivons dans un siècle, dans un monde où les points de rupture sont beaucoup plus fréquents que les points de stabilité. Avec des déterminants, un mode abusif d'exploitation des ressources, de production, de consommation, d'accumulation des richesses qui créent une sorte de désarticulation du système planétaire avec des phénomènes globaux comme le changement climatique. L'Afrique, aujourd'hui, elle contribue moins au changement climatique et le paie au plus fort. Avec des désastres comme les inondations, entre autres. Donc, il faut une innovation globale au niveau planétaire. Et ça, cette innovation-là, c'est un manque de générosité, des fois. Ça veut dire de la coopération, en tout cas. Dans le cadre de la coopération, c'est pourquoi, dans mon livre, j'ai développé le principe d'économie sociale et solidaire, d'une redéfinition de la responsabilité sociétale d'entreprise articulée dans des principes de développement endogène, évidemment, en tenant compte des facteurs exogènes sans lesquels une économie et de propre vie en autarctique. Et là, vous rejoignez ce qu'a dit Anselmuth. Cécilia, Cécilia Lopez, vous avez été ministre de l'Agriculture, donc je le disais, de la Colombie. Pendant le mandat de Gustavo Petro, vous ne faites plus partie du gouvernement. Pour ce pays, pour la Colombie, mais pas seulement en Amérique latine, mais en Colombie en particulier, il faut à la fois assurer la paix et en même temps, faire du développement durable. C'est quand même pas simple, l'équation. Tout d'abord, je voudrais dire qu'en tant que latino-américaine, c'est un plaisir d'être ici parce qu'il semble que l'Amérique latine est disparue du discours européen. Avant de parler à cela, je voudrais dire trois points très rapidement. Qu'est-ce que le développement durable ? C'est un programme, ce qu'on appelle un agenda, auquel se sont engagés beaucoup de pays. La première chose que je voudrais dire, c'est que si le monde continue de n'être pas réaliste, il n'atteindra pas ses objectifs pour 2030. Il faut être clair. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il faut faire les choses différemment. Et puis, il faut être conscient des obstacles et des barrières. Si on n'identifie pas les erreurs qu'on a faites, si l'on n'identifie pas ce que l'on n'a pas fait dans le cadre de ce programme, on n'en arrivera à rien. Deuxième point, la mitigation ou l'atténuation, c'est un discours général. Je suis d'accord avec mon ami du Sénégal, ce n'est pas un discours général que les pays en développement doivent avoir. Où sont les gens qui contribuent ? Nos peuples contribuent très peu à ce changement climatique, mais ce sont eux qui souffrent le plus. Le président de Colombie est allé à Paris et a eu exactement le même discours que le président Macron. Le monde risque de se terminer si on ne lutte pas contre les émissions. Or, en Colombie, on a des populations pauvres. Il faut d'abord réduire les inégalités si on veut viser un développement durable. Donc, il faut être très critique de tout cela. Le discours des pays en développement doit être différent. Pourquoi ne pas demander aux pays riches ? Vous, vous devez diminuer vos émissions de tant de pourcents après. Changeons notre discours en Afrique, en Amérique latine. Alors, passons à l'innovation et la création de nouvelles valeurs. Mon collègue du Sénégal a dit qu'il y a un fossé de financement. Tout le monde se fiche du financement. Dans les pays en développement, on est obligés de faire un effort pour trouver des ressources pour l'innovation. Mais on est censés avoir le soutien des pays riches. Vous, les pays riches, vous ne faites rien. L'innovation ne va pas nous aider à cela. D'abord, sur l'innovation, vous, vous êtes assureur. L'innovation, ça veut dire de nouveaux risques. Donc, ça veut dire, j'imagine, des politiques pour les assureurs qui s'adaptent. D'abord, bonjour à tout le monde. Je crois qu'essentiellement, le rôle du secteur d'assurance dans l'innovation est un rôle qui se fonde sur les caractéristiques qui nous ont propres. Et qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons essentiellement, nous avons la capacité, au travers de notre métier, d'apprendre et de comprendre quels sont les risques, de chiffrer ces risques et surtout de pouvoir y donner un prix de référence. Parce que juste chiffrer des risques, ça ne sert pas à grand-chose. si on n'a pas les moyens ensuite d'y donner un prix de référence pour que ces risques puissent être transférés et gérés. Et ça, c'est un des premiers rôles. L'autre rôle du secteur de l'assurance, c'est un rôle fondamental, c'est un rôle d'être moteur dans associer différents partis à l'approche de ces risques. Donc, c'est des rôles d'associer les organisations mondiales, les organisations nationales, les communautés, afin de pouvoir, non seulement, à prendre des risques, mais mettre en place des plans qui puissent avoir un impact réel sur les économies et sur les communautés sociales. Et le tout est encore plus important quand on voit quels sont les effets, par exemple, du changement climatique. Les effets du changement climatique, il a été très bien dit, ils ont un impact encore plus important sur un certain nombre de pays qui sont des pays qui sont en voie de développement ou qui ont une situation différente par rapport aux autres. Et là-dessus, concrètement, si nous regardons ce qui s'est passé, par exemple, à Paris, en 2015, lors du COP 21, il a été fondé et lancé l'insurance forum, l'insurance forum, parce qu'il y a un forum qui recueille tous mes confrères assureurs et réassureurs, qui réunit toute une série d'autres acteurs extrêmement importants, et s'inscrit dans la ligne droite pour achever et pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Or, les Insurance Development Forum, comme son nom l'indique, essayent de mettre en place au travers de trois piliers, qui sont des piliers de développement de la confiance au travers de l'engagement et des partnerships, qui sont les piliers d'augmentation de l'impact au travers de l'innovation et de l'exécution des projets, et aussi les piliers d'être leaders dans l'influence et les plaidoyers. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites au sein, par exemple, de l'insurance forum, et je voudrais en citer une, et mon collègue allemand va sûrement la reconnaître, c'est la Tripartite Alliance. L'alliance Tripartite est une alliance entre l'insurance development forum, les Nations Unies au travers des UNDP, donc les development programs, et le ministère allemand pour la coopération et les développements durables. Or, dans ce projet, l'alliance Tripartite est un projet qui a comme objectif concret de toucher jusqu'à, de faire bénéficier jusqu'à 500 millions de personnes au travers du monde, et de pouvoir apporter une capacité de transfert des risques, donc d'enlever, je dirais, les risques qui pèsent sur ces communautés pour les porter sur les marchés des capitaux, jusqu'à 5 milliards d'euros des capacités disponibles. il est disponible. En 2022, les résultats de 2022, on a 20 pays avec 22 projets qui sont en cours. Dans ces 20 pays et ces 22 projets, il y a 5 projets qui sont déjà en phase d'exécution, il y a 5 projets qui sont en phase des funding, donc des développements et des funding, et il y a encore plus. Vous trouvez les fonds ? Pardon ? Vous trouvez les fonds ? Vous trouvez les fonds pour financer ? On déploie des fonds et on déploie des capacités qui nous sont propres, qui sont propres. On aide, je dirais, les marchés financiers à avoir confiance dans ces approches et de mettre à disposition des fonds. Donc aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a 2,2 milliards d'euros de capacités de transfert des risques qui sont sur la table et c'est surtout sur des projets, vous pouvez les voir dans les choses qui vont au profit des communautés et qui servent à réduire l'impact par exemple des événements climatiques et des conséquences d'événements climatiques sur ces communautés. Ce sont souvent des communautés rurales ou des communautés dans des pays défavorisés. Donc je crois que, clairement, l'assurance, non seulement a un rôle et ce n'est pas la société à laquelle j'appartiens, mais c'est l'ensemble du monde de l'assurance et c'est un rôle fédérateur au travers de ce type d'approche. Alors le financement, on sait bien que c'est le nerf de la guerre. Qui doit payer ? Alors Pierre-Étienne Franc, qui doit payer ? Est-ce que vous parvenez à convaincre par exemple des investisseurs privés à investir dans l'hydrogène puisque si vous écoutez, on est très en retard ? Donc qui doit payer ? Est-ce que les États doivent aussi mettre au pot ? Est-ce qu'il faut un fonds mondial qu'on n'arrive pas, toujours pas d'ailleurs, à combler pour financer l'hydrogène ? Pour que la communauté financière s'engage, il faut commencer par lui donner un cap. Bon, donc ça, on l'a fait. Quand on a créé le conseil de l'hydrogène, on a réussi à construire un narratif et une vision du rôle de l'hydrogène dans l'économie qui est maintenant partagé par tous les grands pays qui veulent avancer sur la transition. Donc on a ce cap, on a une vision des enjeux. Le cap plus général de la transition énergique, on le connaît. Il faut multiplier quasiment par 10 les dépenses énergétiques qu'on se connaît renouvelables aujourd'hui. Donc les chiffres sont là. Ensuite, il fallait les fédérer concrètement dans des projets de développement. Donc c'est ce qu'on a fait en faisant cette société, pour l'hydrogène en tout cas, cette société conjointe avec Ardian et sa structure I24. On a levé un premier fonds de 2 milliards qui est quelque chose d'assez atypique parce que dans ce fonds, la moitié des investisseurs sont des industriels qui ne seraient pas venus si les financiers ne suivaient pas. et l'autre moitié sont les grands institutionnels de la finance français, allemand, américain, japonais qui ne seraient pas venus si les industriels n'avaient pas skin in the game, comme on dit. Donc rien que ça, une société comme Air Liquide ou comme Total Energy ou comme Vinci et toutes celles qui ont investi avec nous qui mettent 100 millions avec le fonds génèrent un premier marché de 2 milliards dont elles ne captureront pas tout mais un espace de jeu de 2 milliards. Et comme le fonds lui-même investit en minoritaire avec d'autres, avec des financements publics, on multiplie encore par 10. Donc on est dans une dynamique de massification et de capacité à accompagner des développeurs de projets pour faire des grands projets. Et la dernière étape qui commence maintenant, c'est celle qu'on a lancée grâce au lien entre Ardian et les grands fonds souverains de la planète avec l'Obswef où en fait on a connecté les deux mondes et maintenant tous les grands fonds souverains disent donnez-nous des règles. Donnez-nous des règles de traçabilité de l'hydrogène de façon à ce que sa monétisation soit possible et qu'on puisse déployer des infrastructures sur des règles sérieuses. Et ça, ça nous amène au rythme mais on en parlera après. Pour que ça marche vite, il faut un tempo. Et là, c'est le rôle de la puissance publique. D'abord, il y a par exemple la banque européenne Il y a la banque d'investissement européenne qui s'est engagée depuis fort longtemps dans toutes ses activités. En France, il y a la BPI qui s'occupe aussi d'un certain nombre de choses. Mais la dimension n'est pas suffisante par rapport à l'importance du problème. Donc il y a le secteur public, ça veut dire le budget, les impôts ou la dette puisqu'on a beaucoup ou de dettes. Ça pourrait devenir un problème à un moment donné. Et les impôts. Donc il y a l'impôt carbone, les permis de pollution. L'idée, c'est de trouver des fonds. Il faut réallouer l'orientation de l'argent dans nos économies. Il y avait un argument intéressant développé par Jacques Attali. Il ne s'agit pas juste d'augmenter les dépenses. il faut... Bien sûr, il est poète quelque part, mais il a parlé de choses qui nous tuent et des choses qui nous font du bien. 50 % de ce qu'on fait, 50 % de notre PIB est mortifère en termes d'origine et d'où la nécessité de réallouer ces activités ailleurs. il faut s'occuper des pauvres aussi. Il faut s'occuper des pauvres maintenant et des pauvres à l'avenir. Deuxième point, il y a le secteur privé. Regardez aux États-Unis l'IRA qui n'a rien à voir avec la réduction des investissements. Il s'agit de lancer à une grande échelle des actions pour défendre la planète. Donc, c'est bien. et l'effet multiplicateur est colossal. C'est 367 milliards sur une période de 10 ans. Eh bien, c'est un effet multiplicateur à teneur de 10, par exemple, en termes du travail qui sera accompli par le secteur privé. Et nous, on aime bien le résultat de ce type de projet. Ça plaît aux consommateurs. Donc, il y a deux secteurs, public et privé, qui doivent être engagés. Et ils vont créer de l'espoir. On peut y arriver. Flesh and Reduction Act, c'est un peu ça que vous dites. J'espère que l'Europe le fera un jour. Je suis très réaliste. Il faut observer les grands pays et ce qu'ils font. donc, il ne s'agit pas simplement de voir des petits pays qui n'ont pas les moyens. Il faut les soutenir. Hier, on nous a dit que l'argent vient de Bruxelles. Il y a zéro argent qui vient de Bruxelles. Ça vient de quelques endroits, cet argent. Et ces endroits-là doivent prendre des initiatives. Regardez le rapport de Fertalise. Il y a plein de bonnes idées, mais regardez ce qui se passe aux Pays-Bas ou dans mon pays, l'Allemagne. Il faut qu'il y ait l'argent. Idée du Nord qui finance... Stéphanie. Oh, pardon, Olivier. Juste un mot. Le rôle des membres du cercle, c'est de mettre les pieds dans le plat. Et là, en l'occurrence, Anselmuth me paraît d'une pudeur exquise. Ce que dit François-Mille-Roy de Guénaud est complètement débile. Et il n'y a que lui... Tu n'es pas d'accord, ça, c'est sûr. Et il n'y a que lui qui y croit. Donc, quel est le bon niveau de target ? 2% dans une économie mondiale en crise. Bon, il faut arrêter d'être totalement infantile ou totalement à l'écoute d'une voix venue de je ne sais pas où. Cheikh Kanté. Applaudissements. Stéphanie, en parlant toujours d'innovation... Sur cette idée justement du nord qui doit aider le sud, ça faisait partie donc de ce fameux pacte financier mondial. On sait, Cheikh Kanté, que vous souhaitez que ce soit l'Afrique qui vraiment se prenne en main. Mais la première ministre de la Barbade, par exemple, elle dit qu'il faut transformer le système financier mondial. Les pays du nord, Cécilia Lopez vient de le dire, doivent participer au fait que les pays du sud souffrent beaucoup plus du réchauffement climatique sans en être les émetteurs. Bon, la première participation d'abord, je juge que c'est de briser des tabous, des tabous qui pénalisent l'Afrique en matière de financement et surtout les assurances parce qu'au niveau de l'OCDE, on se réunit chaque année pour donner un coefficient du risque à l'Afrique. Il y a du risque. Un taux de 5%. Les assurances viennent à cause des agences de notation ajoutées 10%. Ça fait 15, 20%. Quand en Europe, on a des taux négatifs, moins zéro, en Afrique, mais oui, non, c'est ça la réalité. On dit mais où est le risque ? Je vais vous dire. L'autre jour, en venant à Paris, il y a des amis qui m'ont interpellé pour dire vous prenez un risque. En France, voilà, vous risquez de vous faire attaquer. N'y allez pas. J'ai dit mais je vais y aller. Je suis allé pendant qu'il y avait des gilets jaunes. C'est la démocratie qui respire aussi bien en Afrique aussi bien qu'en Europe. Donc ça, c'est le premier tabou, le tabou de l'OCDE. Nous avons travaillé là-dessus sous la direction du professeur Lorenzi de Christian de Boissieu. Il faut que les agences de notation puissent prendre conscience qu'il n'y a pas de risque en Afrique et qu'ils cessent de renchérir des coûts de transaction parce que c'est connu quand le coût du capital est supérieur au taux interne de l'activité et est morte avant d'être née. Deuxièmement, au niveau africain, nous avons pensé à mettre en place un mécanisme africain de stabilité financière. C'est un mécanisme qui existe en Europe depuis 1614 avec le roi Guillaume d'Orange. La France a eu sa caisse de descontes en 1711. Le territoire américain est né comme ça, etc., etc. Donc, il faut une innovation globale, une gouvernance globale, mondiale, innovée, où l'Afrique ne va plus continuer à subir, je l'ai dit tout à l'heure, les phénomènes du changement climatique, le phénomène démographique. nous avons un capital, un actif assez important, c'est notre jeunesse, 70% de la population qui est jeune. C'est un actif très fort. Si c'est utilisé à bon escient, la population européenne va décliner. Est-ce qu'elle est en dessous du seuil de renouvellement, moins 1,14 ? Donc, ce sont des effets qu'il faut tenir en considération et tenir en considération l'effet de l'Afrique, la place de l'Afrique dans la transition énergétique. Les pays du Nord ne peuvent pas se développer avec nos énergies fossiles et venir nous dire aujourd'hui n'utilisez plus cette énergie fossile parce que, voilà, nous voulons une transition verte alors que les technologies de la transition verte ne sont même pas maîtrisées. Le problème, ce n'est pas un problème d'énergie fossile, c'est un problème de maîtrise des processus d'émissions. Ce qui risque d'arriver, vous limitez la production d'énergie fossile. Qu'est-ce qui va se passer ? La production va baisser. La loi de l'offre, la demande va jouer. Les prix vont augmenter. Les banques centrales vont essayer encore de lutter contre l'inflation, augmenter les taux. C'est un cycle infernal qui va jeter le monde en pâtir sans compter les méfaits de la guerre de l'Ukraine. Donc là, on rejoint... L'innovation, elle doit être intégrale, elle doit être intégrale, généreuse pour redonner l'espoir, pas à l'effet tout simplement, mais à toute la planète mondiale. Et ça rejoint l'idée du rythme, bien sûr. Cécilia Lopez, peut-être que vous pouvez réagir sur ce que vient de dire Cheikh Kanté parce que c'est intéressant de voir que dans votre pays... Pardon, Olivier, excuse-moi. Je souscris entièrement à ce que tu viens de dire. Pour une fois, je suis en accord avec un intervenant dans une table ronde du cercle des économistes. Je crains que tu sois légèrement pessimiste ou optimiste. C'est-à-dire tu dénonces et tu dis bon ben voilà, le meilleur est devant nous. Non, ils ne veulent pas. Les agences de notation, elles ne veulent pas. Tout le système est fait pour que le Sud ne soit pas financé ou financé à un coût qui n'a rien à voir avec la qualité de sa croissance. Donc vraiment, il faut qu'on se bouge le cul. Il faut se bouger. Cécilia Lopez, il faut se bouger. Alors, une mesure radicale qui a été prise par le président Gustavo Petro qui est d'interdire les exportations de pétrole. Ça, c'est une mesure assez radicale. Et comment justement la financer dans un pays comme la Colombie ? Je suis d'accord pour dire qu'on ne peut pas juste critiquer. Il faut contribuer. Il faut faire avancer cet agenda ensemble. L'Afrique, donc par l'agenda OECD, OCDE, pour l'Amérique latine, c'est plus difficile encore. On nous perçoit comme des pays en développement qui ont atteint un niveau de développement supérieur. Je ne sais pas comment on le dit en anglais. L'Afrique s'approche de l'Amérique latine en termes de croissance économique. J'en étais surprise. Vous croissez beaucoup plus que l'Amérique latine dans votre région alors que personne n'en parle. Il ne faut pas s'en préoccuper. On est heureux pour vous. Mais comment contribuer ? Le financement pose deux problèmes. Il y a un manque de fonds. On ne peut pas s'attendre à ce que les gouvernements de pays riches fassent tout ce qu'il faut. N'oubliez pas l'accord de Paris. Les pays développés doivent aider les pays en développement, doivent les aider à atteindre les objectifs durables. Il faut faire des efforts en termes d'innovation. Il faut financer l'innovation. Il faut plus d'assistance technique dans nos pays car on en a peu. Il faut donc faire des efforts, c'est sûr. Ensuite, où est le secteur privé là-dedans ? Je suis ravie que nous ayons des représentants ici présents du secteur privé, mais le secteur privé est très isolé par rapport au secteur international. Autre point, l'atténuation. On cherche à atténuer. Et c'est quoi l'atténuation ? L'idée, c'est de diminuer les émissions. Ça, c'est ce que disent les pays riches car comme vous avez dit, on contribue très peu aux émissions dans le monde. Mais c'est quoi l'adaptation ? Il faut contrôler les effets nappes du changement climatique sur les gens. Les gens, eh bien, les gens, ce sont les gens qui comptent, les peuples. Tous les fonds sont alloués à l'atténuation et peu vont vers d'autres objectifs. Nous avons besoin de plus de soutien international. Pourquoi on en parle peu ? Il y a les pays en développement qui parlent d'atténuation parce que vous, ça vous chante et vous, vous avez les sous. Alors, il faut qu'on change de discours. Nous devons faire des efforts en termes d'adaptation. Mais aussi, on peut contribuer à l'atténuation mais on a besoin de votre soutien en la matière. En Amérique latine, nous avons tous les minéraux qu'il faut pour le changement climatique. Nous devons pouvoir donc fournir au monde ces matières premières très importantes. Et on a besoin aussi de transition. Ça veut dire quoi ? Vous ne nous donnez pas assez de temps. C'est quelque chose dont on a besoin d'être en développement. On a besoin de plus de temps. C'est dur. C'est cher. Je ne sais pas si je vais m'en prendre du côté des chèques quinte mais je ne sais pas ce serait. C'est quand même un peu une place difficile. Il y a un défi à relever là. Un défi à relever. Mais je crois qu'il y a des choses très intéressantes qu'on fait et dans lesquelles on contribue en tant que secteur de l'assurance. Madame a parlé de la partie mitigation. Moi je parle uniquement pour les secteurs dans lesquels je suis et pour tous les efforts que nous faisons. Bien sûr en tant qu'élévier financier nous sommes des investisseurs comme d'autres institutions financières mais au-delà de ça nous avons aussi un rôle qui encore une fois dépend de nos techniques peut aider à lever des fonds et des capitaux pour pouvoir assurer un certain nombre de plans et des programmes nous avons aussi une approche c'est là où je vais en venir une approche qui est très très formellement poussée sur l'axe de la prévention sur la prévention des risques sur la maîtrise des risques et sur la gestion des risques et là on a des exemples très concrets je fais référence par exemple à une initiative qui a été lancée par mon groupe en 2018 ça s'appelle la Zurich Flood Resilience Alliance donc c'est l'alliance pour la résilience face aux inondations les inondations entre 2010 et 2019 ils ont touché environ 670 millions de personnes autour du monde et ça ne va que s'accroître quand on voit quels sont les changements climatiques les inondations ne vont que s'accroître or on a toujours pensé et nous on a une vision assez différente on a vraiment une ambition que lorsqu'il y a une inondation tout le monde en pâtit l'économie s'arrête on ne peut pas rebondir et nous on a une vision et celle de dire en fait lorsqu'il y a une inondation les pays les communautés les peuples ils doivent pouvoir être en mesure quand même non seulement de continuer à travailler mais de continuer à fleurir même et de faire en quelque sorte de faire avec l'effet qu'il y ait des inondations alors ici il s'agit de mettre en oeuvre des choses extrêmement pratiques et les choses pratiques tiennent à la crédibilité de ceux qui sont affectés par ces inondations à leur crédibilité quant aux capacités de faire face et ça passe et nous on a associé dans notre alliance on a associé un certain nombre d'entités qui font de la recherche parce que notre matière première est quand même la donnée et donc nous avons à partir de la donnée associé des rechercheurs associés d'autres types de rôles professionnels pour pouvoir mettre en place des plans de prévention mais la notion des plans de prévention c'est d'abord à partir des données qui sont des données tout à fait mathématiques et tout à fait qu'on ne peut pas pipoter à partir de là de pouvoir donner et de pouvoir faire en sorte à ce que les communautés qui sont plus touchées par ces inondations puissent être en mesure d'anticiper les risques de prévenir ces risques de mettre en place des comportements qui font que les moments où l'inondation arrivera et elle arrivera de toute manière les effets de ces inondations soient beaucoup moins importants et une fois qu'on a fait ça et on a vraiment travaillé là-dessus on a essayé de donner de la crédibilité à cette approche et avec cette crédibilité que cette approche a nous sommes allés voir les decision makers ceux qui financent un certain nombre d'investissements pour dire voilà vous êtes ici devant des peuples des communautés qui sont crédibles qui ont déjà prouvé qui savent j'en ai encore pour une minute qui savent comment approcher ça et non seulement les financeurs mais tout de suite après on a été voir les decision makers les policy makers pour pouvoir mettre en place des instruments qui aident les financements donc je crois qu'on a un rôle via l'angle de la prévention et de la certification je dis des comportements pour pouvoir rendre ces communautés plus crédibles vis-à-vis des financeurs je sais que Kanté va vous répondre il nous reste 6 minutes donc allez-y je voudrais donner une précision les assureurs jouent un rôle un peu marginal parce qu'ils ne réagissent qu'en fonction de l'information qu'on leur donne un assureur vous lui dites aujourd'hui dans cette zone là il y a un risque mais il réagit en mettant en calculant son risque c'est ce qui se passe c'est pourquoi à Dakar sous la direction de Jean-Hervé Christian nous avons réfléchi sur le consensus de Dakar avec les 7 paradigmes mobilisation des ressources internes externes bonne gouvernance l'environnement des affaires les chocs qu'il faut prévenir mais d'une manière réaliste le partenariat qu'il faut tisser la rémunération des matières premières qui va nous venir vers l'industrialisation la perception de ce risque qui n'existe pas et la gouvernance mondiale qui doit changer pour que l'Afrique puisse être figurée parmi les locomotives de la gouvernance gouvernance mondiale alors avec notre approche on a quand même favorisé avec notre approche on a quand même favorisé l'octroi des 560 millions de dollars d'investissement sur des projets concrets et ces 560 millions ne seraient pas arrivés si toute cette approche qui vise à augmenter la crédibilité n'était pas en place Cécilia Lopez vous vouliez jump in si nous voulions vraiment changer mais arriver au développement durable il y a trop de discours et peu d'action il nous faut de l'action dans les pays développés et en développement deuxième point nous devons nous devons créer une transformation productrice la Colombie 50% de nos exportations proviennent du charbon et du pétrole si on veut passer au développement durable il nous faut du temps donc s'il vous plaît communauté européenne permettez-nous de continuer de vendre nos produits pour qu'on puisse effectuer cette transition on a besoin de temps qui lui interdit l'exportation du pétrole aujourd'hui ça fait partie de ses objectifs il veut arrêter l'exportation du pétrole tout de suite c'est impossible il faut une transition il faut stimuler le secteur agricole je peux vous l'assurer quand en Europe vous nous demandez d'arrêter la déforestation sinon on ne peut pas exporter des fruits en Europe on a besoin de temps il faut accélérer c'est quand même le thème en fait sur l'hydrogène on a un enjeu de tempo c'est la réglementation qui doit être validée pour que les 1000 projets annoncés puissent enfin être décidés mais je voudrais moi dire deux choses très vite sur le rythme c'est le sujet on a comme dans un concert on doit gérer des partitions très différentes et il faut accepter ça d'abord on doit gérer le fait que si on prend l'Afrique les émissions par tête des Africains c'est moins d'une tonne par an donc de toute manière ils vont monter leurs émissions de toute manière ils vont d'abord aller chercher les énergies fossiles pour développer le niveau de vie et nous dans le même temps on doit passer de plus de 6-7 tonnes par an par habitant voire 15 aux Etats-Unis vers les deux donc nous on a un enjeu de sobriété dans notre consommation énergétique considérable donc c'est un décalage dans les rythmes et le deuxième sujet qui est beaucoup plus fondamental c'est qu'on doit aller extrêmement vite pour changer notre modèle énergétique pour passer à un modèle bac à mode et dans le même temps le développement durable c'est quand même de se mettre dans une logique de symbiose avec la manière dont les ressources que l'on extrait se régénèrent donc on doit apprendre à vivre plus lentement parce que le rythme de croissance exponentielle que l'on a ne fonctionne plus ça veut dire quoi vivre plus lentement ? donc on doit à la fois aller très vite pour changer nos modèles et en même temps accepter d'avoir une conception de la croissance de ce que c'est que la richesse de ce que c'est que l'avoir et l'être qui changent radicalement en tout cas dans nos pays développés c'est ça l'enjeu c'est pas tout à fait pareil que la décroissance c'est un peu plus compliqué que ça c'est une croissance très différente dans sa composante moins corrélée à l'énergie sinon on va dans le mur mais comme on est un être d'énergie parce que c'est ça qui fait qu'on bouge qu'on se chauffe et qu'on change la matière on ne se séparera pas complètement de l'énergie Anselmuth 3 points très vite je m'intéresse pour les sujets depuis une trentaine d'années et j'ai beaucoup appris par les réassureurs par l'assurance je vais passer à l'anglais je suis d'accord avec Paolo l'assurance joue un rôle très important il ne faut pas penser uniquement au secteur privé il y a la politique industrielle qui permet de réorienter l'activité aussi on parle du bien commun des biens publics quand les gens profitent trop quand il n'y a pas assez de recherche fondamentale par le secteur privé il faut repenser la politique industrielle vous prenez le cas de l'IA et ce sera ma dernière remarque l'IA c'est comment sur le plan social créer une sorte de coussin par rapport à cette transformation une dernière phrase si je peux me le permettre une dernière phrase oui est-ce qu'il y a une vraie solidarité entre le nord et le sud par rapport au changement climatique le nord et le sud il en faut une la réponse est dans la question évidemment ça c'est pas un sujet maintenant je voudrais juste continuer à faire mon boulot de conclusion on a été vachement bon et franchement Stéphanie t'as été époustouflante et il faut que la salle te remercie on a été époustouflant parce que un on a tenu tous les engagements que vous avez fixé j'en ai ravi un on est sorti avec une quasi définition du développement durable reprenez les comptes rendus des débats et vous aurez le résultat de ces interrogations ensuite sur les trois sujets innovation financement et durée là aussi on a donné des éléments de politique économique qui sont pas toutes convergentes mais mais qui ont le mérite chacune d'être cohérente et là aussi on a rempli la fiche de poste donc merci à merci à vous merci à Stéphanie merci Olivier et merci à vous tous à moi même